... ... ... C'est une énorme machine. Ça a commencé à 9000, cette histoire. C'est bien ça ? Oui, effectivement. D'abord, ça a de l'âge, puisque c'est la 51e édition, L'année dernière, ça a été évoqué tout à l'heure, c'était la Caisse d'épargne qui était notre partenaire pour la 50e édition. Cette année, 51e édition avec un très beau partenariat qui nous fait tous rêver de par sa destination, puisque cette année, vous le savez, c'est l'IRT Tourisme de la Réunion qui nous a proposé un cas particulièrement intéressant et qui est forcément un sujet qui intéresse les jeunes. Oui, c'est une grosse machine parce qu'au départ, c'est 9000 candidats cette année qui y ont participé. C'est le moment aussi de remercier les présidents d'associations et les responsables concours dans chacune des 80 associations de France parce que sans vous, cela n'aurait pas été possible. Ce qui rend cette initiative intéressante, c'est la façon dont elle peut vivre dans chaque association. Et ça, c'est vous. Je vous en remercie et continuez comme ça. Cette année, on a eu 67 associations sur les 80 qui ont pu y participer. Merci vraiment. Donc, finale, ce sera pour demain. L'autre événement important, vous aviez encore un mot à dire dessus sur la finale de demain ? Je vais poursuivre. Merci. Mais ça rejoint la deuxième question. La deuxième question, effectivement, quand est-ce que ça aura lieu ? Ça aura lieu demain. Donc, vous le savez, c'est à partir de 11 heures. Je vous invite à rester parce que cette notion de jeunes que nous voulons soutenir, c'est une épreuve assez intéressante. Il faut imaginer qu'on va avoir un public de Bac plus 2-3 et la deuxième catégorie, une catégorie Bac plus 3-4 qui, pour la première fois, va se trouver devant un auditoire de professionnels d'environ 400 à 500 personnes. Il faut imaginer que pédagogiquement, c'est quand même quelque chose d'assez important pour un jeune. Et c'est une façon de surmonter peut-être une angoisse, peut-être une crainte, peut-être un stress. En tout cas, ça aura servi à quelque chose pour démarrer dans une carrière professionnelle. Alors, comment ça s'est passé ? Nous avons eu les 9000 candidats sur l'ensemble du territoire, une finale régionale dans chacune des régions. Les lauréats régionaux, les meilleures copies sont arrivées à un jury national et nous avons, bien sûr, on ne voulait pas avoir 24 candidatures représentées. Nous avons donc sélectionné les 6 copies, 3 dans chaque catégorie, qui nous paraissaient les meilleures. Ces 6 candidats retenus, vous les verrez demain à 11 heures, et ils ont exactement 8 minutes pour essayer de passer ce qu'ils ont fait sur une épreuve sur table dans une présentation PowerPoint. C'est-à-dire, le but est de pouvoir communiquer autour de leurs réflexions et d'apporter à notre partenaire, en l'occurrence La Réunion, des idées. Alors, il n'est pas sorcier d'imaginer autour de quoi tournera la thématique, c'est comment vendre, bien sûr, l'attrait de l'île de La Réunion sur le plan du tourisme auprès des jeunes, mais aussi du tourisme professionnel. Un mot court, si vous le voulez bien, sur le Business Day. Autre événement. Alors oui, il nous est apparu au fil du temps, 51 ans quand même, qu'une épreuve sur table était quelque chose d'assez intéressant pour poser une réflexion sur un papier, mais que dans la fonction commerciale, nous ne pouvions pas faire l'impasse sur ce qui consiste à être la vraie vie du commercial, la négociation. Donc, nos amis de Béziers, les DCF de Béziers ont eu une initiative particulièrement intéressante qui s'appelle le Business Day, qu'ils nous ont présenté, où nous avons eu l'occasion de faire partie des jurys et qui comporte ces épreuves de négociation, d'organisation, de tournée, de prise de rendez-vous, dans ce qui fait le quotidien d'un commercial, dans une épreuve avec un cas concret d'entreprise, donc une réflexion très concrète et avec un jury de dirigeants commerciaux. En prime, l'après-midi, il y a une autre façon, un autre produit à vendre soi-même, puisque c'est une notion de ressources humaines où le candidat apprend à faire un entretien d'embauche dans de bonnes conditions. Et croyez-moi, c'est quelque chose pour lequel les jeunes sont extrêmement demandeurs. Donc cette notion Business Day existe à Béziers et nous avons la volonté de le développer sur le plan national. Et je peux vous annoncer que cette épreuve est également inscrite dans les deux conventions que nous avons autour de ce concours national de la commercialisation, la convention avec le ministère de l'éducation et avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un dernier mot, si vous le voulez bien, sur les associations des dirigeants commerciaux de France. Doivent-elles s'ouvrir aux juniors, plus encore ? C'est un devoir. Nous ne pouvons pas avoir une représentativité de la fonction commerciale sans penser aux jeunes qui entrent dans nos métiers et qui entrent dans nos entreprises. Il y a longtemps que nous le disons. Nous avons modifié les statuts il y a un an et demi en ce sens. Je vous rappelle juste la définition du DCF junior. C'est un jeune professionnel qui n'a pas encore aujourd'hui la fonction de managérial, mais qui tend vers cette direction, qui a moins de 30 ans et que nous aimerions accueillir en notre sein pour pouvoir tendre un bras vers les jeunes. Nous avons actuellement environ, je ne sais pas quel est le nombre exact, un peu plus d'une cinquantaine d'ECF junior. Bien sûr, ce n'est pas suffisant sur l'ampleur de notre mouvement et c'est quelque chose que nous aimerions développer. C'est un appel que je lance également au président de l'association présent. Merci beaucoup.